Salut, moi c'est Sarah Lamotte, coordonnatrice en écologie appliquée et pio-restauration au CTRI. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'une technologie très innovante, les îles de l'atel digitalisé. Donc le lac Ossico, c'est un lac en milieu urbain, et comme tout lac en milieu urbain, il y a un risque de contamination. C'est logique, plus de gens, plus d'habitations, plus de commerce, plus de voitures, donc plus de contaminants, comme l'azote et le phosphore. Quand on a une problématique avec un lac, un lac, des signes contaminants, il faut bien sûr, un, éliminer la source du contaminant, et deux, mettre des méthodes de traitement en place, comme les îles végétalisées. Les états que vous voyez ici sont constitués de différents résidus industriels. Il y a des sillons, et dans ces sillons-là, on va insérer des plantes. Les racines des plantes vont pousser au travers, ils vont baigner dans l'eau, ils vont venir se nourrir de l'azote et du phosphore qu'on retrouve dans le lac. Ainsi, ça va en diminuer la concentration, et ça va limiter la prolifération des plantes envahissantes. On est vraiment dans un projet de recherche d'action, on est dans la première phase, et on veut vérifier, est-ce que les plantes pourront bien s'adapter au milieu. On a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Sous-titrage ST' 501